Zéro but partout, c'est le score du match RDC-Maroc pour la qualification de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Le public congolais espérait l'emporter, mais hélas, le destin en a décidé. Autrement, malgré le score, les léopards de la RDC ont reçu les encouragements du président de la République. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal de 7h sur la RTMC. Le public congolais espérait emporter le match. Les léopards de la RDC et le lion de la classe se sont séparés sur le score d'un but partout. Le président de la République s'était rendu personnellement au stade de martyr pour assister à ce match. Félix-Antoine Tshisekedi a encouragé les joueurs du léopard malgré le sort. Pierre Kibambé-Somoïsa. L'ambiance était électrisée au stade de martyr et à ses alentours. Ce vendredi 25 mars 2022, déjà aux premières heures de la matinée. L'enjeu est détail. La République de Mouradu du Congo joue sa qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022, après plusieurs décennies d'absence à cette grande compétition mondiale de football. La voie pour y accéder passe par le match allé contre le Maroc qui s'est soldé ce dimanche par un nul et le match retour à Rabat. Comme à l'accoutumée, le premier sportif du pays, le show de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Tchulombo a fait le déplacement du stade de martyr pour soutenir les léopards avec qui il a communué tout au long du match du haut de la tribune d'honneur où l'on a noté la présence des présidents de deux chambres du Parlement, du premier ministre, du ministre des Sports et du gouverneur de la ville de Kinshasa. Hyper motivés, les léopards ont, dès l'entame de la partie menée, des actions dangereuses dans le camp adverse. A la douzième minute, l'international Yohan Ouissa a, d'un tir fumant, envoyé le ballon dans les filets du gardien marocain. Le Maroc a égalisé et c'est sur le score d'un but partout que les derbys s'est terminé. Tous les pas encore joués pour les léopards qui doivent renverser la vapeur au match retour pour se qualifier, et c'est en substance le message d'encouragement du président de la République qui est allé remonter le moral du 11 national dans le vestiaire à l'issue du match. Mais bon, ne nous décourageons pas les gars, vous avez entendu ça. Cette équipe, elle est prenable. Moi j'ai vu ça, elle est prenable. On doit simplement assurer la défense. Coach, je ne sais pas, je ne veux pas vous apprendre votre travail, mais soyons, si on assure vraiment bien à l'arrière, et on monte encore plus de joueurs offensifs, mais les gars, vous avez bien joué, vous ne devez absolument pas être complexé. Soso, tu as été le meilleur joueur pour moi, selon moi. Pour moi, tu es le meilleur du match même. Tu as fait un match excellent. Vous n'avez pas de mérité. Ce 1-1 pour moi, c'est un score injuste, qui n'est pas juste. Vous méritiez de gagner ce match par 3-1 ou 4-1, normalement. Mais ce n'est pas grave. À charge pour nous de revanche, nous allons au Maroc. La tête haute, le moral haut, en se disant que nous allons ramener la qualification. On n'a rien perdu. 1-1, aujourd'hui, il n'y a plus la règle des buts marqués à l'extérieur qui compte tout. Donc c'est comme si on recommençait le match. Donc ne vous en faites absolument pas. Il n'y a rien de perdu. Si tout va bien, je serai avec vous là-bas, à Casa, et on va vous soutenir encore là-bas. Ça va ? Et ce match, comptant pour la qualification au mondial Qatar 2022, a mobilisé toute la nation. La phase retour à Rabat au Maroc est prévue pour le jeudi prochain, et le léopard affûte déjà les armes. Mais en attendant, suivons ce qu'a été l'ambiance hier dans la ville de Kinshasa. A quelques minutes du début du match RDC Maroc, les embouteillages étaient au rendez-vous. Tout le monde tenait à tout prix à chercher un endroit pour suivre cette rencontre. Un match de grands enjeux, un match de prestige, selon moi que l'on puisse dire. Outre les Congolais qui ont fait le déplacement du stade de Martyr, nombreux sont ceux qui ont occupé terrasse et barres pour suivre ce match ô combien capitale pour le premier tour du barrage qui permettra à l'une et à l'autre équipe de franchir un pas pour la coupe du monde de Qatar 2022. Un seul mot sur les lèvres des uns et des autres, victoire. Mais les divergences se tournent autour du score du match. Les minutes passent et ne se ressemblent pas, c'est un match des entraîneurs car tout se joue à quelques détails près. Mais la libération vient des fauves congolais et qui ont ouvert la marque en première mettant. Effervescence totale et véritable ouf de soulagement des téléspectateurs. Une joie de courte durée car l'équipe marocaine ne se laisse pas faire. Pénalité raté certes, mais le changement opéré par le coach marocain a payé et le but assassin arriva en deuxième période. Après 90 minutes de jeu et les temps additionnels, les deux équipes se sont séparées sur un score de parité, un but partout. Désespoir pour les uns, espoir pour les autres. Je n'ai plus d'espoir, vraiment je n'ai plus d'espoir. Ce qui m'a beaucoup plus dérangé c'est le classement de l'entraîneur. Nous espérons au match retour qu'on va faire de notre mieux, on va faire de notre mieux, on va les battre là-bas. On ne s'attendait pas à ça, on ne s'attendait pas à ça, toute la nation ne s'attendait pas à ça. Mais cela n'empêche pas que nous puissions garder toujours l'espoir et espérer au Maroc que nous puissions gagner. Voilà, très chers téléspectateurs, un but partout, c'est le score qui a sanctionné le match entre la République démocratique du Congo et le Maroc. Un match de grands enjeux, un match qui a toujours suscité beaucoup d'engouement de part et d'autre et en République démocratique du Congo et au Maroc. Mais une chose est certaine, dans un match de foot il y a trois résultats, soit on gagne, soit on perd, soit on fait match une île. Le cas de match une île a été ce soir ici à Kintasa, mais la détermination sera de mise pour la RDC de gagner ce match au Maroc. On a vu comment le président de la République, après le match, a applaudi les joueurs, une façon de motiver davantage les joueurs, les 11 Congolais, d'aller toujours l'avant. Rien n'est encore perdu, désespoir, non, dans un match de foot il y a trois points. Voyons voir ce qui va se passer le 29 mars prochain au Maroc. Merci. Autre chose à présent, la commission paritaire Banque syndicale de l'enseignement supérieur universitaire et le gouvernement est déjà à l'oeuvre pour aplanir certaines questions et éviter la grève des travaux lancés par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Léaou. Dandine Kiloso, Cédric Kenina et Mouké Malou pour le reportage. Mandaté par le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Léaou a lancé les travaux de la commission paritaire gouvernement Banque syndicale de l'issue ce vendredi 25 mars 2022 à l'hôtel du gouvernement. La poursuite de ces travaux est prévue pour le lundi prochain à Bibois. Signalons que la ténue de la commission paritaire gouvernement Banque syndicale de l'issue figurait parmi les préalables présentés par le Banque syndicale de l'issue. La grève était suspendue depuis le 14 février 2022. Mais ce qui a fait que certaines institutions soient réticentes, c'est le fait que quand nous avions demandé à ce que les travaux de la commission paritaire débitent 72 heures après, ces travaux n'avaient pas débité. Alors c'est ainsi que vous avez constaté que par-ci, par-là, les gens étaient un peu réticents. Mais je vous dis que dans des institutions d'enseignement supérieur et universitaire, il y en a qui sont en train d'expédier l'année 2020-2021. Alors ils sont en pleine activité. La volonté politique manifestée par le gouvernement Samalou Kodé, traduisant la vision du chef de l'État, celle d'améliorer les conditions sociales des enseignants, corps scientifiques et administratifs, a suscité la satisfaction du Banque syndicale de l'issue qui a réaffirmé la mise au de suspension des grèves dans les universités congolaises. C'est un grand jour pour l'enseignement supérieur et universitaire, donc le 25 mars 2022. C'est un grand jour pour nous, pour l'issue, pour la recherche scientifique, parce que maintenant on concrétise ce que nous avons consigné dans nos différents protocoles d'accord. Ces travaux lancés ce vendredi devront déboucher sur des recommandations et résolutions, devront contribuer à l'amélioration des conditions sociales des enseignants, des corps scientifiques et administratifs. En territoire d'Irumou, dans la province de Litori, plusieurs bastions des ADEF sont sous contrôle des FARDEC. D'autres détails dans ce reportage des juniors Sélémanis. Les forces armées de la République démocratique du Congo déterminent à pacifier et à éradiquer la sauvagerie des ADEF si l'axe commandant Luna de la RN4 en chefferie de Walesevonkoutou dans les territoires d'Irumou. Plusieurs bastions sont passées sous contrôle des forces loyalistes, rapporte le lieutenant Jilungongo, porté-parole de FRDC à Nitori. Les forces armées de la République démocratique du Congo mènent les opérations depuis le 23 jusqu'à nos jours. En territoire d'Irumou, contre les ADEF, plus précisément à Zunguluka, à Manzobé et à Kasoko, à l'est et au sud-ouest des commandes. Les forces armées ont mené les opérations sur le point décisif des ADEF et leurs alliés. Après les combats acharnés, les forces armées ont eu l'ascendance sur l'ennemi. Le bilan de ces opérations font état de 27 ADEF neutralisés légalement, 10 armes récupérées, donc une arme PKM et plusieurs munitions, 8 bombes de mortier 60 récupérées, des panneaux solaires également. A cela s'ajoutent 10 blessés ADEF et 4 autres capturés. C'est point décisif. Deux ADEF et leurs alliés sont passés sous contrôle des forces armées à la suite de ces opérations. Face à cette prouesse contre l'ennemi, le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kachamadjouni, appelle la population à prêter mes forces. C'est au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations en Itori, le lieutenant-général Luboya Kachamadjouni. Nous appelons la population à continuer à faire confiance aux forces régulières, à raviver l'esprit des collaborations et l'esprit patriotique en dénonçant tous ces renégats qui sont déjà aux abois. Précisons que la route de Bouna-Luna revêt une importance économique sur les plans des échanges commerciaux entre l'Itori, l'Enorkivu et la Tchopo. C'est le leitmotiv de faire d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Le séminaire préparatoire à la conférence annuelle du cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales a fermé ses portes le jeudi à Kinshasa. L'objectif pour ce vie était d'échanger sur les informations fiscales pour la bonne gestion de l'administration. Blandine Wavingana pour le reportage. Durant deux jours de travaux, les participants au séminaire préparatoire à la conférence annuelle du cercle des réflexions et d'échange des dirigeants des administrations fiscales CRIDAF ont réfléchi autour du thème développement de partenariats. La tenue de ces séminaires s'inscrit dans le cadre de la coopération des informations fiscales entre différents membres de l'espace francophone et du Maghreb. Lors de travaux, il a été question d'identifier les besoins des partenariats, de connaître quelles données ou informations partagées avec les autres administrations, de cerner les cadres juridiques des partenariats et les conditions ou modalités pratiques d'échange des données pour ne citer que cela. Le CRIDAF organise chaque année des colloques et séminaires. Cette année, l'honneur a été attribué à la RDC à travers la Direction générale des impôts d'EGI d'organiser ces séminaires préparatoires. Les échanges et les débats que vous avez eus pendant ces deux jours de travaux ont été très enrichissants dans la mesure où ils ont démontré l'importance pour nos administrations fiscales d'établir des partenariats avec les entités publiques et privées aussi, bien nationales qu'internationales, pour échanger des données afin de leur permettre de disposer d'informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission d'établir et de recouvrir l'impôt. Juste après, les participants à cette rencontre du CRIDAF ont visité les parcs animaliers de la vallée de l'Ancelée pour faire connaître la richesse touristique qui regorge la RDC, plus particulièrement la faune et la flore. À présent de l'ouverture à Kinshasa de la quatrième édition du Forum annuel des femmes entrepreneurs, plusieurs invités de marque qui prennent part, parmi eux, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, une rencontre organisée par la Fondation Néhima. Reportage Junior Bognoma. Les femmes de la RDC et celles venues du Ghana, de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs, ont pris part à cette quatrième édition du Forum annuel des femmes entrepreneurs. Parmi elles, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Babo et Jackie Appia, actrice ghanéenne. Les femmes réfléchissent sur le thème « Femmes entrepreneurs et les opportunités de la transition écologique ». Organisées par la Fondation Néhima, ces assises visent à faire un plaidoyer pour une justice climatique prenant en compte le genre. La présidente de la Fondation Néhima, Ketia Olangi, reste convaincue que les femmes mises ensemble peuvent apporter l'émergence dans l'entrepreneuriat féminin. Trois actes majeurs pour y arriver, apprivoiser l'action du futur, travailler ensemble pour mutualiser les moyens financiers, chasser d'informations et acturer le plus d'années. Ce pouvoir est énormément gardiste, mais si nous ne nous engageons pas maintenant, les immigrés vont nous donner toutes les opportunités. La fête de la Fondation Néhima, par rapport à cette personne, est l'innovation et le désir du succès dans cette transition écologique. La ministre provinciale de l'Environnement, ville de Kinshasa, Laetitia Kabamba, salue l'initiative et l'engouement des femmes à participer à ce quatrième forum annuel des femmes entrepreneurs. Pour cette première journée, des propositions concrètes ont été faites au cours de différents ateliers avant de passer au panel pour des échanges d'expériences. Les femmes du COCAFEM ont rencontré hier la secrétaire générale à l'enseignement primaire et secondaire. Leurs échanges ont porté sur l'éducation de la jeune fille, nous dit Christine Lenzo. Après leur échange avec la Commission sociale et culturelle de l'Assemblée nationale, Nicole Niangolo du COCAFEM est coordonnatrice régionale du projet EduFem, appuyée par l'ASEM, et les différents membres de cette organisation ont rencontré Madame Népa Népa, secrétaire générale du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, dans leur plaidoyer. Entre autres, la revendication des droits à l'éducation des filles, adolescentes ou femmes victimes des conflits pour une éducation adaptée à leurs besoins. La gratuité de l'enseignement, l'augmentation du budget alloué à l'éducation, aussi le positionnement des femmes dans les postes de responsabilité dans les secteurs éducatifs, était aussi à l'ordre du jour. Madame la secrétaire générale de l'EPST, qui a été d'une oreille attentive, leur a parlé du projet de récupération à travers une formation d'au moins trois ans destinée aux adolescents non scolarisés pour un rattrapage au niveau du secondaire. Les plaidoyers de voir nos enfants filles et congolaises commencer l'école primaire et aller jusqu'au bout, c'est-à-dire terminer les cursus scolaires pour leur donner la chance d'accéder ou de faire la concurrence sur le marché de l'emploi. Les délégués de la COCAFEM GL ont quitté le bureau de Madame la secrétaire générale de l'EPST avec l'espoir de voir leur désidérata prise en compte. Le nombre des femmes actives dans le secteur des mines ne dépasse pas à ce jour les 10%. A ce sujet, la Chambre des mines a initié une séance d'information pour clôturer le mois de la femme. Mira Indégué. Selon le rapport publié cette année par l'Observatoire des ressources naturelles en Afrique australe, le nombre de femmes actives dans le secteur minier ne dépasse pas 10% dans tous les segments des activités minières. Les raisons seraient notamment l'insécurité et la mystification de ces secteurs. Pour approcher les femmes souvent attirées par l'économie informelle, la Chambre des mines a initié à l'occasion de la clôture du mois de mars, mois de la femme, une séance d'informations sur le fonctionnement du secteur et ce sous la direction du président de la Chambre des mines, Louis Ouatoum, Bernadette Poundou et coordonnatrice de la dite chambre. Ouvrir les perspectives commerciales ou autres pour une femme, c'est ouvrir des possibilités pour que sa famille puisse être meilleure. Dans cette réflexion, nous nous sommes dit qu'il faut que nous puissions aller vers la femme, lui donner l'information, comment ça se passe. Quand tu veux investir dans le secteur minier, tu as besoin de passer par quel canal, ça se passe comment. Le secteur minier en soi, il est organisé comment ? Beaucoup de femmes ne savent pas. Intéressées par ce cadre d'échange, nombreuses confirment leur participation. Avec l'information que nous aurons, je pense qu'il y aura des candidats qui voudront bien faire ça, parce que je sais qu'apprendre quelque chose, c'est donner à tout le monde. Le secteur minier n'a pas de contraintes, il ne demande pas que les hommes d'être présents. On a besoin aussi de femmes dans ce domaine. Aux étudiantes des universités et instituts supérieurs, de s'intéresser aussi aux études des mines. Il y a lieu de souligner que cette activité connaîtra la participation de la première dame de la RDC, Denise Niaque-Otusse Kedi, et d'autres formes des institutions publiques et privées. Matinée de réflexion sur l'anticorruption au regard de droits des femmes. Les femmes ont échangé sur les moyens efficaces de lutter contre toute forme de corruption. La femme est formidable à tout, ou dans l'orientation et la stimulation de changements en matière d'adaptation climatique et des solutions aux contraintes d'ordre climatique. Les deux panélistes à cette matinée des réflexions sur l'anticorruption au regard de droits des femmes ont entretenu cette dernière sur l'implication de celle-ci dans la lutte contre la corruption pour capitaliser la gestion du fonds forestier, également sur la sécurisation des fonds alloués aux femmes, dont les développements durables ont de prévenir toute tentative de corruption à effet assimilé. C'est vrai que c'était un projet axé sur femmes et enfants, mais il y a eu moins de femmes parce que les critères dans des sélections n'ont pas permis aux femmes de participer à la gestion de ce projet. Ça, c'est la première observation. Une journée riche en réflexion et débats sur la promotion de l'autonomisation de femmes et des filles dans les contextes des luttes contre les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophes se rejouent les coordonnateurs de l'Agence des préventions et des luttes contre la corruption. Thierry Mboulamonko. D'aucuns pourraient s'interroger sur le rapport entre le droit des femmes dans les conditions du changement climatique, d'une part, et d'autre part, les missions de l'Agence. La recherche des solutions à ces problèmes pour la préservation de l'environnement nécessite l'implication des femmes à tous les niveaux. Cette journée a été rendue possible grâce au concours de l'ONU-DUC, représenté par la spécialiste anti-corruption. À la centrale électorale, le premier vice-président a ouvert hier l'atelier de réflexion et approbation de la politique genre et inclusion de la Commission électorale nationale indépendante. Les détails avec Titi Samba. L'objectif est de contribuer à la promotion de la pratique de l'équité et de l'inclusion de nouvelles valeurs déontologiques au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Le premier vice-président de la centrale électorale, bienvenue Ilanga Limbo, représentant le président Denis Kadima Kazadi, qui a ouvert les travaux de la télé de développement et d'approbation de la politique genre et inclusion de la CENI ce vendredi 25 mars 2022, a mis en avant la place propondérante et l'importance accordée par l'équipe actuelle à la question de l'équité dans la parité homme-femme dans le processus électoral. Nous attendons une politique genre de la CENI. Au nom du président de la CENI, je déclare donc ouvert l'atelier de développement et d'approbation de la politique genre et inclusion de la CENI. Joséphine Ndallula Kabea, membre de la plénière, a salué l'accompagnement de tous les hommes et femmes genrés, ayant compris la pertinence d'appuyer et de se donner corps et âme dans cette activité. Paul Moindo, rapporteur adjoint de la CENI, a souligné que l'accomplissement de cette noble mission nécessite la participation et l'inclusion de tous. De son côté, Adin Dor Omokoko, membre de la plénière, a évoqué le contexte justifiant l'organisation de cette rencontre en donnant son objectif global ainsi que les résultats attendus. Le représentant pays de l'IFS, Silamoutaga, a noté au regard de l'ambition clairement affichée, traduisant ni plus ni moins qu'une détermination de l'équipe actuelle de la CENI, une lueur d'espoir pour l'inclusion, tout en rappelant les différentes étapes connues par ce concept. Le bureau de traitement des candidatures de la Commission électorale nationale indépendante continue d'enregistrer plusieurs candidats pour les postes des gouverneurs dans les provinces concernées par les élections des gouverneurs. C'est le cas du Congo central où une candidate en la personne de Nefertiti Goudianza a déposé sa candidature le mardi dernier. Guima Toudou. Elle manifeste l'ambition de convoiter le poste de gouverneur de la riche province du Congo central. Nefertiti Goudianza a du reste reçu le quitus de ses pairs avec ce plébiscite de 31 voix au cours des primaires. Elle fait partie du ticket gagnant et veut diriger la province autrement. Nous savons tous que le droit électoral est vraiment doté à tout le monde. Donc les ambitions politiques personnelles sont gérées par chacun selon son bon vouloir. Notre province a connu ce qu'elle a connu et nous sommes pratiquement à la croisée des chemins. Et en tant que femme, je me suis dit que j'ai quelque chose à apporter pour notre province. Il nous reste pratiquement deux ans dans ce mandat et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et je pense qu'avec tout ce que la province a connu, notre province a besoin d'un visage qui sera, je dirais, plus protecteur et qui rassurera la population et qui sera enclin à pouvoir travailler pour le bien de plusieurs. La dernière fois qu'une femme a occupé le poste de gouverneur du Congo central, c'est vers les années 80, avec Mme Zuziwambombo qui a laissé une bonne impression dans la province. Il s'est tenu à Kinshasa un atelier sur les stratégies de lutte contre les discours de haine. Cet atelier avait pour objectif de susciter un consensus sur les stratégies, initiatives et actions concrètes à prendre pour lutter efficacement contre l'émergence et la propagation des discours haineux et de promouvoir la paix. Mamita Bangulu. Dans son mot de circonstance, le représentant de l'UNESCO à NRDC, Dr. Jean-Pierre Illigbodo, a planché les stratégies, initiatives et actions concrètes à prendre pour lutter efficacement contre l'émergence et la propagation des discours haineux. La conférence mondiale des ministres a formulé des recommandations sur les priorités à mettre en oeuvre pour lutter contre le discours haine à tous les niveaux de l'enseignement, notamment au moyen des politiques visant une formation adéquate des enseignants et à développer des compétences relatives à la citoyenneté numérique, à l'éducation aux médias et à l'information. Pour sa part, la chef de l'UNESCO, Bintou Keïta, s'est réjoui du présent rapport qui est le fruit de profondes réflexions qui font l'état délié des discours de haine à NRDC et les dangers qui représentent ce phénomène pour la cohésion nationale. Je vous engage à rester continuellement et fermement déterminés à ce que les objectifs qui ont été définis dans cet atelier de réflexion puissent être dans la mise en oeuvre des recommandations qui ont monté ici. En nom du ministre de la Communication et des Média, Nicolas Lianza, le directeur de cabinet du ministre s'est dit prêt à mettre en contribution des professionnels des médias pour la sensibilisation des leaders politiques et autres catégories pour mettre fin à la récredissance des discours de haine. Signalons que ce travail s'inscrit dans les cadres de la mise en oeuvre des politiques de dialogue afin de susciter un consensus sur les stratégies, les initiatives et les actions concrètes à mener pour lutter efficacement contre l'émergence et la propagation des discours haineux. L'équipe des médecins et infirmiers de l'hôpital de Pandi que dirige le docteur Denis Mukwege vient d'opérer les femmes qui souffrent des fistules dans la province du Sud-Oubangui. Le ministre provincial de la Santé du Sud-Oubangui a félicité ce corps médical pour son engagement et a plaidé pour la formation des médecins et infirmiers de sa province. Maloumbéla pour le commentaire. Sauver des vies et redonner le sourire aux femmes violées ou mutilées, le docteur Denis Mukwege s'est adonné à cette obligation professionnelle remplie d'humanisme. A travers sa fondation Pandi, le prix Nobel de l'AP 2018 a amorcé une campagne de réparation des fistules urogénitales dans la province du Sud-Oubangui. Sur place, une équipe composée de médecins spécialistes en gynécologie et en réparation des fistules ainsi que des infirmiers anesthésistes sont à pied d'oeuvre pour des opérations chirurgicales. Au total, 55 femmes ont été opérées à Mbaya, à Tandala et à Guémena. Ces femmes ont bénéficié d'une prise en charge totale de la fondation Pandi qui a remis à chacune l'équipe des unités. Très émue de cette assistance et action humanitaire comme bien louable, le ministre provincial de la Santé du Sud-Oubangui, Malachi Adoubia, a remercié le médecin de l'hôpital de Pandi et a visité les malades opérés de fistules obstétricales survenues lors des accouchements. Il a en outre formulé un plaidoyer, celui de doter la province du Sud-Oubangui de médecins spécialistes. Je ne commence pas à féliciter la fondation, surtout à lui-même, le prix Nobel, le Dr Mukwege, pour cet appui qu'il réalise dans notre province. Je pense à la province du Sud-Oubangui, nous aider à orienter, à encadrer, ne plus qu'un, deux, trois, pourquoi pas dix médecins de notre province, mais aussi les autres professionnels de santé qui sont plus stables, suivre une formation à PANZ et revenir pour servir la province. Ça va nous être très utile, ça va nous aider notre province d'avancer et d'aller de l'avant. Après cette étape, le médecin et infirmier de l'hôpital de Pandi vont se rendre à Zongo, toujours dans la même province où dix cas sont déjà enregistrés. En page noire, sachez que c'est aujourd'hui que notre regretté directeur des informations, Guillaume Koukou Mamengi Pandji, que nous appelons affectueusement Moana Mama, sera conduit à sa dernière démeure. Il est décédé depuis le lundi 28 février 2022 à Kinshasa. La levée du corps est prévue pour tout à l'heure à 9h à la clinique kinoise. À 10h, le corps sera exposé ici même à la RTNC pour les derniers hommages. Et c'est par ici que nous terminons ce journal qui a été réalisé par Ramadan Pauki et Mamita Bangono. La partie technique était assurée par Joseph Zenzo et Ruba Kumbu. Le prochain ...